Urbaine, il en court dans le monde entier. Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « À pile ou face », vous découvrirez trois récits incroyables sur le thème de la chance, certains heureux, d'autres tragiques. D'abord, commençons par l'enterrement d'une vie de garçon qui dégénère et qui met en péril bien plus qu'un mariage. « Satisfied ! » « Karen, reviens ! » Ensuite, la méthode loufoque qui a vu une multitude de gagnants se partager un même tirage du loto. « Comment choisissez-vous les chiffres que vous jouez ? » Et enfin, l'épouvantable coup du sort qui a fait s'effondrer l'empire d'un petit industriel prospère. Suivez attentivement ces trois histoires et décidez lesquels sont vrais et lesquels sont fausses. Vous saurez seulement à la fin de l'épisode si vous avez vu juste. D'abord, ce fait divers que nous avons appelé « La vérité toute nue ». Leslie Desoto cumule tous les talents. Les habitants du New Jersey la connaissent surtout pour ses chroniques hebdomadaires sur des événements spectaculaires survenus près de chez eux. Toujours est-il qu'elle a eu du mal à croire à la véracité de la vidéo parvenue dans sa boîte mail. « C'est une de mes amies qui l'a ouverte. Et elle m'a dit « Tiens, voilà un sujet tout trouvé pour toi. Cette histoire a été loin, toute la vie l'a bien ri, même si la mésaventure reste assez triste pour ses protagonistes. » Tout commence en 2007. David et Karen sont sur le point de se marier, mais il y a un problème. Karen sait ce que les amis de David ont préparé pour son enterrement de vie de garçon, et ça ne lui plaît pas du tout. Elle a prévenu « Imbibez-vous d'alcool, jouez de l'argent, mais pas de stripteaseuse. » David accepte, mais pas ses copains. Comment ça ? Pas de strip, d'accord ? Évidemment, ils lui ont dit « Voilà, elle t'a déjà mis la corde au cou alors que tu n'es pas encore mariée. Ce sera quoi dans 5 ou 10 ans ? » Mais il a répondu « C'est comme ça et pas autrement. » Où est le problème ? « T'as déjà promis de passer toute ta vie avec elle. » Désolée, pas de strip. Faute de stripteaseuse, ses amis décident de compenser avec... Santé ! Beaucoup d'alcool. Mais David ne connaît pas forcément bien ses amis. « Ok, les mecs, je reviens tout de suite. » David leur a dit « Faites sortir cette nana tout de suite. Si Karen me chope, je suis mort. » Mais il leur en faut peu pour lui faire changer d'avis. Il se laissait facilement influencer quand il buvait trop. Ce n'était donc pas la première fois. Ces copains lui ont dit « T'inquiète pas, Karen n'en saura jamais rien. Profite à fond de tes derniers moments de liberté. » Mais David, qui s'est absenté avec la jeune femme, commence à se faire attendre. La curiosité s'empare de ses amis. Ils l'ont trouvé dans une position embarrassante, avec la fille en petite tenue au-dessus de lui qui criait « Uuuuh, avance, cow-boy, allez, uuuuh ! » Les amis de David sont tellement sous qu'ils ne peuvent s'empêcher de partager ce qu'ils viennent de filmer. Ils ont envoyé ça par mail à un copain qui n'avait pas pu participer à la fête. Et le copain a trouvé ça si drôle qu'il a transféré la séquence à d'autres copains. Mais les nouvelles vont vite dans la petite ville. Et un peu plus tard, la fiancée de David reçoit un appel. David est rentré à la maison vers 6h du matin. Karen l'attend avec ses valises. Elle était outrée. Comment cet homme qu'elle connaissait depuis l'adolescence avait-il osé lui faire une telle chose ? « Ça suffit ! » « Karen, reviens ! » Karen annule le mariage et quitte David pour de bon. « Il était complètement effondré. Il aimait profondément Karen et elle était partie. » David essaye de noyer son chagrin. Mais ses 24 heures de beuverie ne font qu'aggraver la situation. Sans l'amour de sa vie, il décide qu'il n'a plus de raison de vivre. Il a d'abord pensé se tuer par balles. Mais il n'avait pas de revolver et ne savait pas comment s'en procurer un. Ensuite, il s'est dit « Je risque de me rater. Autant trouver autre chose. » Alors, il a voulu se pendre. Mais là, il a réalisé que le seul endroit possible, c'était dans le jardin de leur maison. Ici, Karen découvrait son cadavre pendu. Il lui avait déjà fait beaucoup de mal. Il ne voulait pas lui faire subir un malheur de plus. Alors, là aussi, il s'est abstenu. La décision de David de ne plus nuire à personne complique son projet de suicide et va le conduire à un choix bizarre. Il a pensé au train. Plein de suicides ont lieu sur les voies ferroviaires. Alors, il s'est couché sur les rails où il est resté allongé pendant 10 minutes. Mais une fois allongé, il a réfléchi. Les employés ferroviaires ont trouvé mon cadavre dans un sale état. C'était vraiment un gars gentil qui ne voulait blesser personne. Il avait juste commis des erreurs. David finit par trouver l'endroit idéal pour mettre un terme à ses souffrances. Sa vie est sur le point de basculer. Mais il aperçoit quelqu'un d'autre sur le pont. Bienveillant jusqu'au bout, il ne veut surtout pas choquer une inconnue avec l'image épouvantable d'un saut mortel. Mais chose incroyable, il reconnaît Karen. Elle aussi, le cœur brisé, submergé par la honte, a décidé de se supprimer. Tous deux étaient prêts à sauter du pont. En réalisant chacun qu'ils auraient pu cesser de vivre à cause de l'autre, ils se sont aperçus qu'ils avaient dépassé toutes les limites du bon sens. Deux amoureux déchirés par une nuit d'excès se retrouvent unis dans un même chagrin juste à temps pour se sauver de la mort. Ce fait d'hiver est-il vraiment arrivé ? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Mais avant, écoutez cette mini-légende. Mini-légende numéro 55672, le conjoint escamotable. Fatiguée que son compagnon ivre-mort prenne toute la place pour dormir, une habitante de Saint-Pétersbourg replie le canapé-lit en le laissant à l'intérieur. Trois heures plus tard, elle revient en pensant qu'il a retenu la leçon. Mais elle le retrouve étouffée entre les draps. Est-ce vrai ou faux ? C'est vrai. En 2008, une femme de Saint-Pétersbourg a bel et bien plié sa moitié en deux. Dans « Légendes urbaines », nous vous racontons trois histoires à dormir debout. À vous de distinguer la vérité vraie des fiéfaits mensonges. Vous venez d'entendre le récit de deux amoureux sur le point de se supprimer après la disgrâce de l'un d'eux. Mais vous saurez seulement à la fin de l'épisode si c'est exact ou inventé. Voici une seconde histoire. Nous l'avons appelée une maudite combinaison. Rebecca Hargrove, directrice du loto du Tennessee, a une heureuse vocation. Tous les jours, elle distribue des millions de dollars. Notre plus gros gain a été de 353 millions de dollars. Mais il est un tirage que Rebecca n'oubliera jamais. Quand nous avons vu qu'il y avait 110 gagnants, on s'est dit que ça ne pouvait pas tenir debout. Il semble que le loto ait été victime de sa plus grosse fraude et que les responsables soient sur le point de s'en tirer comme des fleurs. Tout commence en 2005 au siège du loto à Nashville, dans le Tennessee. La cagnotte du jour a beau être dans la moyenne, une chose inexplicable va se produire. Dans une cagnotte de 25 millions de dollars, on s'attend normalement à avoir tout au plus 4 gagnants dans tout le pays. Mais on en a eu 12 rien que dans le Tennessee et 110 pour tout le reste des États-Unis. Avec 30 fois plus de gagnants que d'habitude, le loto risque de perdre des dizaines de millions de dollars. On dirait qu'il y a eu magouille au moment du tirage, mais de quel type exactement ? La sécurité des tirages est une chose que nous prenons tous très au sérieux. Nous disposons de plusieurs machines et nous tirons au sort les jeux de balles qui vont être utilisés. La fraude est donc impossible. Mais ceci n'explique pas comment 110 personnes ont pu choisir exactement la même combinaison gagnante. Pour peu qu'elles tirent 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 3000 personnes qui ont misé dessus devront forcément se partager les gains. Sauf que les tirages relèvent d'un pur hasard. Il y a-t-il eu une même martingale connue des seuls gagnants ? J'ai sorti un bulletin de jeu classique qu'on remplit pour jouer et j'ai commencé à cocher les chiffres gagnants parce qu'habituellement, les gens jouent en diagonale ou en X ou bien en carré. Mais Rebecca n'arrive pas à résoudre les nîmes. On s'est tous envoyés des mails et appelés pour échanger sur les vérifications qu'on avait faites. Une autre idée lui vient alors. Est-il possible que les 110 gagnants aient tiré leur combinaison d'une même source ? Dans un célèbre dessin humoristique, les chiffres gagnants sont indiqués en filigrane dans un bulletin. Mais ça ne pouvait pas être ça. Nous avions aussi une fameuse série télé dont un épisode montrait un bulletin vendu avec les six chiffres précochés. Mais ça n'était pas ça non plus. Leur recherche ne donne rien et les responsables du loto sont déconcertés. Ça ne correspondait à aucun comportement habituel qu'on puisse vérifier afin de comprendre comment un grand nombre de gens ont pu jouer la même combinaison. Tôt le lendemain matin, les gagnants du Tennessee arrivent pour réclamer leurs gains. Vont-ils être tenus responsables d'une des plus grosses arnaques de l'histoire du loto américain ? Il n'y a aucun moyen de savoir quoi que ce soit, à moins qu'il s'agisse de fraude. Rebecca n'a qu'un moyen d'obtenir les informations dont elle a besoin. Je suis Rebecca Hargrove, directrice du loto. Vous devez être très heureuse ? Très, bien sûr. Dites-moi, comment choisissez-vous vos chiffres ? Et ce qu'elle va découvrir est incroyable. Mon restaurant chinois préféré s'appelle le Dragon d'Or. Je prends toujours au dessert un biscuit surprise renfermant un message que je ne garde pas d'habitude. Si ce n'est que celui-ci annoncé, vous aurez très bientôt un grand coup de chance. Au dos du message figurent six chiffres porte-bonheur. Quelques semaines plus tard, Jacqueline se souvient de la phrase et joue les chiffres au loto. Je suis prof dans un collège. En classe, quand j'ai découvert les résultats sur le journal, je me suis mise à crier. Bonté divine, ce n'est pas vrai. Ça va ? J'ai gagné au loto. Les élèves ont cru que je faisais une crise cardiaque. Je les ai rassurés. Ne vous en faites pas, ça va. Je suis bien, je suis bien. Merci. D'autres témoignages sont encore plus étonnants, comme celui de Cheryl Shingler, qui n'est pas difficile dans le choix de ses plats. Tout le monde a voulu manger chinois ce jour-là. Peu importe ce qu'ils commandaient, j'ai pris la même chose. Dont le traditionnel biscuit surprise. J'aime bien leur goût. Ça dit quoi ? La vérité va te libérer. Mais peu importe la prédiction du billet porte-bonheur, Cheryl ne joue jamais au loto. Je pense que si j'ai joué ce jour-là, c'est parce que j'étais de très bonne humeur. Et l'idée me plaisait. Elle joue les chiffres annoncés. C'était la première fois que je jouais au loto. Et ce ne serait pas la dernière. Elle prend là une des meilleures décisions de sa vie. J'ai gagné ! Peu de temps après, une personne s'est présentée au centre de paiement du Minnesota. Elle aussi avait pris un biscuit chinois contenant un message surprise. Et la même chose dans le Colorado. Mais pour Rebecca, une question essentielle subsiste. Comment autant de gens ont-ils pu recevoir le même type de biscuits au même moment ? Elle découvre alors une chose étonnante. Une seule usine fabrique la majorité des biscuits surprises vendus aux Etats-Unis. Comment ces employés ont-ils choisi la combinaison de chiffres qu'ils ont imprimés ? Ils ont eux-mêmes procédé à un tirage. Les chiffres à imprimer au dos du message ont été tirés au sort à l'usine. Tirés au hasard. 50. Et la même combinaison est sortie au tirage du loto. Ils ont donc eu doublement de la chance. Ça doit vouloir dire quelque chose en chinois. En définitive, il n'y a pas eu de coup fourré. Nous avons été soulagés de constater qu'il n'y avait pas eu fraude. C'était juste une pure coïncidence. Et par un autre effet du hasard, la société du loto s'en est tirée avec beaucoup de chance. Bien plus de 110 biscuits surprises portant la combinaison gagnante sont sortis de l'usine et ont été distribués. Si chaque personne ayant eu ce biscuit surprise avait joué au loto la même série, il y aurait eu des centaines de milliers de gagnants. Les chiffres porte-bonheur sont inclus dans des biscuits surprises expédiés vers des milliers de restaurants chinois à travers le pays. Ils sont ouverts juste à temps pour miser au prochain tirage. Mais est-ce vraiment arrivé ? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Écoutez plutôt cette autre mini-légende. Mini-légende numéro 9721, tout ce qui brille n'est pas or. Dans le métro de New York, Suzanne Baldwin s'aperçoit qu'un voleur s'est emparé de son collier en or. Quelques secondes avant la station où elle descend, elle repère le délinquant et récupère à l'arraché son bijou. Mais quand la rame repart, Suzanne s'aperçoit qu'elle a pris une autre parure que la sienne. Son collier s'était détaché et il était tombé dans son chemisier. Elle a agressé un innocent devant tout le monde. Ce fait divers est-il vrai ou faux ? Il est faux. Commettre un vol par erreur est un thème récurrent dans les légendes urbaines. Et cette histoire n'est rien d'autre que de la poudre aux yeux. Dans les légendes urbaines, nous vous racontons trois histoires sidérantes. À vous de décider si elles sont authentiques ou si ce ne sont que des affabulations. Vous avez entendu jusqu'ici le récit d'une tentative de suicide qui finit par sauver un mariage. Et celui d'un biscuit surprise qui a failli mettre à mal les caisses du loto. Mais lesquelles sont véridiques ? Nous vous dirons tout à la fin. Voici maintenant une troisième histoire. Nous l'avons appelée moquette antistatique. John Chao s'est autoproclamé roi du tapis. On pouvait me voir parfois à la télé en train de dire « Achetez mes tapis ! » Il a bâti son empire à force de travail et de réussite. Jusqu'à ce qu'une nuit, il y a quelques années, sa chance tourne court et son univers s'effondre. 15 ans de travail acharné parti en fumée. Tout commence un jour banal de 2007. L'entreprise de revêtement de sol de John est la plus florissante de l'État. Elle lui laisse peu de temps à part travailler et dormir. Mais cette nuit-là va être tout sauf reposante. Calvin, un ami de John, l'appelle en plein sommeil avec de mauvaises nouvelles de son magasin. Allô ? John, c'est Calvin. Calvin a appelé pour m'annoncer que la vitrine avait volé en éclats. S'agit-il d'un acte de vandalisme ? Y a-t-il un intrus à l'intérieur ? J'ai enfilé un pull et un coupe-vent et j'ai couru au magasin. J'ai regardé à l'intérieur au cas où il y aurait quelqu'un. Mais je n'ai vu personne. Alors j'ai enjambé la vitrine. Mais à peine John est-il entré qu'une chose inexplicable se produit. J'ai regardé par terre du feu. Le feu bondit d'un tapis à l'autre. C'était l'enfer. Quinze années de sacrifice pour percer dans le métier partaient d'un seul coup en fumée. Le temps que les pompiers viennent à bout du sinistre, John réalise que tout est anéanti. Mais pour leur capitaine, son récit est suspect. Comment un incendie peut-il surgir de nulle part ? Les soldats du feu font alors une découverte qui ne fait qu'épaissir le mystère. Le capitaine m'a dit qu'un seul vent inflammable avait provoqué l'incendie. Est-ce un acte isolé ? Prémédité ? Quelqu'un essaie-t-il de ruiner John ? À mesure que l'enquête progresse, l'étendue du désastre apparaît. Qu'allait-il se passer si je perdais mon entreprise ? Les enquêteurs découvrent alors une chose que nul ne peut expliquer. L'incendie a démarré à l'avant du magasin. Un intrus n'a pas pu le déclencher depuis le fond. John devient le suspect numéro un. Je n'arrivais pas à y croire. Pourquoi aurais-je mis le feu à mon magasin alors que mon affaire marchait très bien ? Le mystère est des plus étranges. J'étais complètement désemparé. Mais Cathy, l'assistante de John, détient peut-être la réponse. Arrivant en larmes, elle lui fait un aveu. J'avais demandé à Cathy d'utiliser du solvant pour nettoyer le sol. Je ne m'étais pas inquiété que cela puisse être inflammable. Après tout, ce type de solvant s'agisse vite. Mais Cathy a oublié de refermer le bouchon du bidon contenant le liquide. La personne ayant pénétré par infraction a dû le renverser. Le solvant s'est répandu sur les tapis et les moquettes. Mais un mystère encore plus important subsiste. Qui a allumé l'incendie ? John reprend le fil du récit et cette fois un souvenir émerge. Quand j'ai marché sur le tapis, j'ai entendu comme un craquement. Crac ! Le capitaine des pompiers est stupéfait, mais il pense avoir une explication même si elle peut paraître étrange. Mon pull en laine et le coupe-vent que je portais provoquait beaucoup d'électricité statique. Par frottement, une forte charge statique s'est accumulée. Le capitaine des pompiers m'a dit que j'avais sans doute quelque chose comme 40 000 volts d'électricité qui me circulait à travers le corps. Chose que j'ignorais. John aurait dû recevoir une décharge inoffensive, mais ce jour-là n'était vraiment pas son jour de chance. quand j'ai touché le tapis et le solvant qui s'était répandu, l'étincelle produite par mon corps a suffi à mettre le feu. Par une cruelle coïncidence, John a fait flamber le magasin qu'il aimait tant. Quand je regarde en arrière, il m'arrive encore de me demander si cela m'est réellement arrivé. Un commerçant prospère brûle accidentellement le travail d'une vie à cause d'un mauvais choix vestimentaire. Est-ce vraiment arrivé ? Le moment est venu de vous révéler la vérité sur nos trois histoires singulières. D'abord, le récit de cet enterrement de vie de garçon qui a failli ruiner plus qu'un mariage. Réalité ou fiction ? Fort heureusement, on a pu empêcher ce double suicide. Tout simplement parce que cette histoire n'est jamais arrivée. Et je ne suis pas Leslie Desoto. Cette légende est une version très enjolivée d'un fait divers russe datant de 2010 où deux personnes avaient projeté de sauter ensemble par-dessus la rambarde d'un pont avant de tomber amoureuses l'une de l'autre. Puis, il y a eu l'histoire du biscuit surprise ayant tenu sa promesse de richesse. Est-elle vraie ? Je m'appelle Rebecca Hargrove. Je suis présidente du Powerball et du Lotto du Tennessee et cette histoire est authentique. La combinaison porte-bonheur a coûté au Lotto plus de 20 millions de dollars. Et bien que des joueurs continuent à gagner grâce aux biscuits surprises, aucun autre tirage n'a atteint les 110 gagnants. Peut-être parce que l'usine qui les fabrique a préféré abandonner le tirage au sort manuel au profit d'un tirage informatisé. Enfin, nous vous avons raconté comment une décharge statique a ruiné tout le travail d'un entrepreneur prospère. Est-ce vraiment arrivé ? C'est une histoire bouleversante mais par chance elle est fausse. Je n'ai pas de magasin de moquettes. Bien qu'inventer cette légende comporte tout de même une étincelle de vérité. L'électricité statique peut provoquer un incendie même si elle enflamme plus facilement les vapeurs gazeuses que les liquides. Et voici venue la fin de notre épisode. Avez-vous réussi à différencier la vérité nue des mensonges déguisés ? Sinon, ne vous inquiétez pas, vous vous rattraperez dans le prochain épisode de Légendes urbaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada